Ceci est un message de colère pour une personne qui m'a envoyé deux e-mails. Cette personne a décidé de répondre alors que je lui ai envoyé une vidéo pour l'aider à parler anglais, lui permettre de progresser, lui donner du contenu. Cette personne m'a dit, est-ce que vous pouviez arrêter de me casser les couilles ? Et un peu plus loin, elle me dit, vous m'emmerdez, j'ai jamais aimé les cons. Alors je suis en colère. Moi aussi. C'est inadmissible. Les trêves de plaisanterie. Mais en fait, c'est vrai. Cette histoire est vraie. J'ai vraiment eu quelqu'un qui m'a envoyé deux e-mails à la suite du contenu gratuit que je donne pour que tu puisses progresser en anglais. Mais cette personne a décidé de me répondre alors que je lui donnais du contenu gratuit. Vous me cassez les couilles, quand est-ce que vous arrêtez de me casser les couilles ? Et un peu plus loin, elle m'a dit, vous m'emmerdez et j'ai jamais aimé les cons. Alors tout a commencé pour moi vraiment pour ce moment où j'ai décidé d'aider les gens. J'ai décidé de donner du contenu gratuit en anglais, professionnel et d'un natif. Et ça va faire neuf mois que j'ai démarré cette chaîne YouTube. Je ne sais pas depuis quand je me suis, ça va faire neuf mois. Et depuis neuf mois, je pense vraiment que je n'ai pas cassé les couilles à beaucoup de monde, que je ne suis pas vraiment un con et que j'emmerde pas de personnes, voire peu de personnes. J'ai pu aider des gens à avoir des CDI grâce à ma formation, des gens à avoir des CDD. J'ai permis des gens à faire des voyages d'affaires à Washington, aux Etats-Unis, dans d'autres pays, à San Francisco. J'ai pu permettre des gens à être en train de s'expatrier. Et je permets à des gens de reconnecter avec leur famille qui vit à l'étranger parce que leur famille parle anglais, pas eux. Et ils sont bloqués et ils ne connectent pas avec leurs petits-enfants. En fait, je pense vraiment que je casse les couilles à peu de monde. Mais je voulais juste faire cette vidéo. Je trouve l'occasion géniale et rêvée à aider les gens et à toi à parler de la colère en anglais. Alors, tu vas voir plein de choses dans cette vidéo où tu vas pouvoir voir comment exprimer ta colère. Et cette personne qui m'a écrit cet email assez vif, brûlant, offensant d'ailleurs, avec des mots forts, eh bien, je l'aime quand même et ce n'est pas grave. Elle est peut-être dans un temps difficile dans sa vie. Et moi, je voulais juste rebondir pour parler de comment exprimer sa colère. Alors, anger, attention, on n'a pas de H. Anger, c'est la colère. Angry, c'est être colérique. You are angry, tu es en colère, tu es colérique. Donc, attention, pas de H parce que sinon ça fait H. Et c'est hungry, hungry, c'est avoir faim, la faim. Donc, on va profiter à partir de ces emails que j'ai reçus la semaine dernière de rebondir positivement. Et tu vas voir plein de vocabulaire sur la colère pour pouvoir réussir à t'exprimer en anglais alors que tu es en colère. Plusieurs expressions. Donc, le premier mot, c'est get lost. Quand tu dis get lost, ça ne veut pas je suis perdu. Ça veut dire va te faire, va te faire foutre. Ok ? Va te faire foutre. Get lost. C'est très vulgaire. C'est plus, plus, plus. Il ne faut pas le dire dans un contexte de travail. C'est vraiment quand tu es au bout du bout. Get lost. Très, très violent. Très vulgaire. I'm pissed off. I'm pissed off. Ça veut dire j'en ai marre. J'en peux plus. Ok ? I'm pissed off. Je suis en colère. J'en ai marre. Et I'm pissed off. I'm sick of you. I'm fed up. C'est un peu des expressions synonymes qui parlent de j'en ai marre. En gros, tu me casses les... Tu me casses les... Voilà. I'm pissed off. I'm sick of you. J'en ai marre de toi. Tu me fais chier. Tu m'emmerdes. Un peu comme la personne m'a dit. I'm fed up. I'm fed up. J'en ai marre aussi. I'm fed up. I'm fed up. J'en ai jusque là. Ok ? He is cross. He is cross. Cross, c'est-à-dire en colère. Il est en colère. C'est un autre synonyme. To be cross. I'm so cross today. Ok ? Ok ? So, to be cross. Et ça, c'est un mot qui est extrêmement important quand tu veux parler de votre colère. I'm cross today. I'm angry. Snappy. Alors, snappy, c'est quelqu'un qui est irritable. Cette personne qui m'a écrit, you're a little bit snappy. Tu es irritable. Et c'est quelqu'un qui parle de manière vive. Ok ? Quelqu'un qui est irritable et qui est violent vis-à-vis des gens en la parole. I'm very snappy. Or, be careful because he is snappy. C'est-à-dire qu'il va vraiment te dire des mots qui sont vexants et heurtants. Grumpy, c'est quelqu'un qui est grognon. Quelqu'un qui se plaint constamment. C'est, I'm grumpy. Grumpy today. Pour faire une phrase, c'est simple. I am grumpy. He is grumpy. We are grumpy. Alors, to get out the wrong side of the bed. C'est en fait quelqu'un qui s'est levé du pied gauche. Alors, en français, on dit, je me suis levé du pied gauche. En anglais, on dit, s'est levé du mauvais côté du lit. He got out the wrong side of the bed. Ok ? He got out of the wrong side of the bed. Et, ici, on a to be in a bad mood. C'est quelqu'un, en fait, qui est dans une mauvaise, to be in a bad mood. Tu vois, I'm losing my French. A bad mood. De mauvaise humeur. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui est de mauvaise humeur, to be in a bad mood. Ok ? Il y a deux O's, c'est-à-dire que tu vois, mood. C'est pas mode, c'est mood. I'm in a bad mood. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Ok ? So, you're in a bad mood. To get out wrong side of the bed. I'm grumpy. I'm snappy. Quelqu'un qui est irritable et surtout qui parle de manière vive vis-à-vis des gens. He's cross. I'm fed up. I'm sick of you. I'm pissed off. Very British. Get lost. Donc ici, tu as des expressions plus ou moins vulgaires pour être dans la thématique de la vidéo sur comment être, comment parler de sa colère en anglais. Et je veux juste que tu me laisses un commentaire. Est-ce que moi aussi, je te fais chier, en fait ? Est-ce que tu trouves que je t'emmerde ? Est-ce que je te casse les couilles ? Parce qu'en fait, s'il y a plusieurs personnes, j'arrête. Donc, laisse-moi un commentaire. Mets-moi un plus, un like si jamais tu aimes bien. Tu mets un comme ça si jamais tu trouves que je suis relou. Et dans ce cas-là, j'arrête tout de suite. Parce qu'honnêtement, franchement, si jamais j'aide pas les gens, c'est pas cool. Donc, je te laisse remplir tout de suite. Et on se retrouve très bientôt dans cette nouvelle vidéo. N'oublie pas, tu t'abonnes, tu cliques. Et on se retrouve peut-être là dans quelques jours. Il y aura un nouveau tutoriel pour quelque chose de beaucoup plus positif. A lovely day. Bye.